bienvenue sur cette nouvelle édition de maghreb également sur maghreb intelligence tv le maghreb fait face à une véritable crise économique et le corona la pandémie du covid 19 n'a pas arrangé les choses en toulouse tous les voyants sont au rouge depuis la révolution du jasmin si elle a apporté liberté et démocratie elle a par contre porté un coup fatal à l'économie et là le recul des investissements étrangers direct le départ de plusieurs industriels du pays la hausse la dette en algérie depuis 2019 l'économie est pratiquement à l'arrêt l'instabilité politique à la tête de l'état avec la disparition du système des mots de fleur l'incarcération des patrons des plus grands groupes économiques du pays la baisse drastique des prix du pétrole a jeté l'économie du pays dans le désarroi exemple les réserves de change jadis au sommet sont en érosion constante et aujourd'hui au dessus des 40 milliards de dollars au maroc l'économie n'arrive pas vraiment à décoller malgré quelques succès indignables en industrie en agriculture le taux de chômage grain la classe moyenne s'effrite pour preuve un chiffre la dette bancaire des ménages marocains atteint aujourd'hui les 36 milliards de dollars et la nouvelle loi de finances prévoit de nouvelles taxes de consommation l'essoreuse fiscale est en marche diront certains notre deuxième sujet de la soirée concerne les islamistes dont la bannière est en berne dans tout le maghreb triomphant au début de la décennie dernière et surfons sur une vague de printemps arabe il passe aujourd'hui par une phase de turbulence où il risque tout simplement de disparaître du paysage politique avec moi pour débattre ce soir depuis le studio n'aim kamel directeur depuis point emma abdos ma directeur d'algérie partent et depuis dakar l'emmin oulsen directeur de rédaction d'apa news bonsoir les amis bonsoir alors commençons par le pays qui a le plus grand pib du maghreb l'algérie à nous sommes mal l'algérie semble en panne économique sèche à quoi c'est dû en panne plus que sèche le plus grand pib qui a baissé énormément en 2020 on est à moins de 140 milliards de dollars pratiquement un pib de 137 milliards de dollars qui il faudra revenir vraiment vous durant les années 90 bien avant même pour avoir un pib aussi faible alors qu'on avait un pib de pratiquement 200 milliards de dollars l'algérie elle n'est pas en panne sèche elle est en régression économique très très inquiétante très très inquiétante et vous aurez remarqué que c'est le seul pays pétrolier pratiquement avec le vénézuéla qui victime d'un blocus alarmant et horrible pas à cause de des sanctions américaines depuis 2017 c'est le seul pays pétrolier qui ne profite pas de l'embellie des prix du pétrole parce que le baril du pétrole il est en train d'exploser on est en train d'atteindre les 90 dollars le baril les prix du gaz ont totalement explosé l'algérie est un pays pétrolier gazique qui n'en profite pas cette année pour vous donner un ordre de mesure on va gagner au niveau des exportations pétrolières et gazières à peine 32 33 milliards de dollars c'est à dire c'est le même chiffre que nous avons engrangé les mêmes recettes que nous avons engrangé en 2019 alors que les prix de cette année du gaz du pétrole sont 30 à 40 % entre de 20 à 30 jusqu'à 40 % plus cher que ceux des prix que des prix qui ont été pratiqués ou fixés en 2019 c'est pour vous dire que la production algérienne du pétrole a totalement chuté c'est effondré celle du gaz c'est totalement effondré face à une demande intérieure qui augmente on est un pays de 45 millions d'habitants le pétrole et le gaz ne font plus le bonheur de l'algérie rajoutez à cela la dévaluation du dinar vous rajoutez à cela la crise du pouvoir d'achat vous rajoutez à cela le problème de la souveraineté alimentaire nous sommes très dépendants de l'étranger pour se nourrir du blé importé le lait importé le sucre importé une quantité importante de viande qui sont importés en fait l'algérie n'est que le symbole de ce maghreb qui est en train de se de deux qui est vraiment en progrès j'ai un problème non continue continue si voilà j'ai un petit il ya une interférence voilà vous écoutez bien oui très bien continue vas-y quand tu es actuel de l'algérie ne sont que le que le symbole d'un maghreb qui dans qui tout simplement l'une des zones économiques les plus précaires du monde en ce moment avec une tunisie quasiment faillite endettée à plus de 40 milliards de dollars une libye divisée par la guerre civile et qui est toujours en reconstruction une mauritanie avec une situation précaire un maroc aussi qui est affaibli qui est affaibli qui a une dépendance énergétique un problème de développement humain des inégalités des disparitions régionales le problème du maghreb de l'algérie en général et du maghreb en particulier c'est qu'il n'y a pas d'une intégration régionale c'est ça le drame de cette région on n'arrivera aux solutions on n'aurait plus résister de manière plus solide face à cette crise mais le pro mais ce que moi je crains c'est que l'effondrement économique de l'algérie à venir même si on n'a pas des dettes même si on n'est pas encore endetté comme la tunisie on a encore un peu de réserve de change qui vont se terminer pratiquement 2022 avec le fonctionnement actuel de l'algérie un déficit budgétaire énorme une dépendance énorme vous avez des importations notamment pour ce qui concerne l'alimentaire des dépenses militaires et sécuritaires très élevées même en allant vers le fmi on risque vraiment de subir le scénario vénézuélien c'est le scénario vénézuélien qui fait peur aux algériens à savoir une monnaie totalement dévaluée il va falloir des brouettes pour aller acheter un peu de lait ou un peu de pain etc déjà le dinar a perdu pratiquement plus de 30 dont jusqu'à 40% de sa valeur de 30 à 40% depuis 2018 2019 jusqu'à 2020 jusqu'à la fin 2021 là le risque il est énorme et un vénézuéla au coeur de l'afrique du nord je vous fais pas dire ça va faire mal la minute c'est mais est ce que l'algérie ne paie pas vraiment l'absence d'une classe entre entreprenantes d'une économie privée l'économie toujours été soutenu par l'état depuis beau médiane l'algérien n'entreprend pas parce qu'il n'a pas les moyens parce que la passe et de culture qu'est ce que tu en penses bon je le pense je ne pense pas que l'algérie un problème de 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 d'entrepreneuriat les algériens sont quand on prend comme par exemple la communauté algérienne qui est en france très grande partie de cette communauté travaille plutôt dans le commerce dans l'industrie etc etc même en algérie même ils ont de vieilles traditions commerçantes il ya des groupes sociaux algériens extrêmement dynamique dans l'économie dans les affaires c'est plutôt le cadre politique global en algérien à mon avis qui qui est le grand obstacle c'est à dire ils ont vécu quasiment pendant les 20 premières années d'indépendance sous un régime étatique extrêmement dirigiste de type socialiste il procède à une libéralisation politique doublée théoriquement des libéralisations économiques au lieu de de favoriser l'émergence d'une vraie classe d'entrepreneurs comme en tunisie au maroc par exemple on se retrouve plutôt avec une sorte d'olégarchie des entrées liées au système et je pense que le problème de l'agir est beaucoup plus un problème des systèmes comme problème de l'aptitude de nos compétences cela dit le cela n'exclut pas bien sûr de rappeler le fait que l'agirie a du mal à diversifier son économie elle est extrêmement dépendante de ces deux principales ressources d'exportation qui sont le gaz et le pétrole à la différence par exemple de la Tunisie qui a réussi à devenir un pays à la fois touristique agricole exportateur même de 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 services le maroc également mais je pense que le problème est beaucoup plus général aujourd'hui du fait notamment de cette crise de la pandémie de 19 qui affecte ou de tous les pays du maghreb même si les faits n'est pas le même en fonction des pays un pays comme la Tunisie comme tu l'avais dit qu'elle m'a dans l'introduction depuis la révolution de de du jasmin la Tunisie a reçu des acquis extraordinaires en termes d'état de droit démocratie liberté etc mais malheureusement c'est installé dans une sorte dans une sorte de tension permanente qui ne favorise pas l'investissement surtout l'investissement extérieur et qui pousse beaucoup de capitaux de détenteurs de capitaux à à fuir le pays je pense que le le seul pays qui s'en sort plus ou moins bien pour l'instant pour l'instant c'est plus c'est plus ou moins le maroc parce qu'il avait il a réussi ces dernières années à dire à diversifier davantage son économie avec l'arrivée massive de de massive d'investisseurs étrangers notamment dans l'industrie automobile etc etc et 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 mais aussi grâce aussi à à à son commerce extérieur le maroc est aujourd'hui est un des rares pays d'afrique aujourd'hui qui est économiquement présent dans d'autres pays d'afrique par exemple je donne juste cet exemple là d'accord amine je me retourne vers le maroc malgré certaines réussites mais la nouvelle loi de finance pose problème d'après les éditorialistes on va ponctionner plus une classe moyenne à travers les taxes on va ponctionner plus à travers un impôt sur les sociétés qu'on va changer dans l'assiette va changer on va encore ponctionner la classe entreprenante et cela pose véritablement problème aujourd'hui pour la relance d'une économie marocaine qui mal ça marche mais n'arrive pas vraiment à décoller il n'arrive pas à décoller certes mais bon je dirais que le maroc c'est encore comme on en a parlé l'autre fois c'est de vitesse ou trois nous avons des secteurs qui fonctionnent très bien qui sont à la pointe l'automobile l'aéronautique l'aéronautique vous avez le transport notamment à travers l'époque le transport maritime nous avons les banques le secteur bancaire qui est très performant d'ailleurs c'est lui qui est très présent nous avons les télécommunications il y a il y a eu il y a eu au cours de ces vingt dernières années beaucoup d'investissements dans les les structures ou plutôt dans l'infrastructure d'hôtel le maroc des moyens parce que le maroc n'étant pas un pays pétrolier peut-être pour son bonheur mais parfois aussi pour son malheur doit s'ouvrir obligatoirement il ne pouvait il ne pouvait pas se permettre le luxe de faire entre guillemets le souverainisme à l'algérienne et se renfermer sur lui donc c'est une économie qui est ouverte pas toujours en faveur du maroc c'est à dire on voit les problèmes qui se sont posés avec les accords de libre échange mais le proche ce qui laisse le développement du maroc c'est essentiellement d'abord le secteur informel qui reste très important si 30% de l'économie de 30% c'est ce qui est énorme donc tout 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 la gageur pour le l'état marocain c'est de réintégrer ce cet informel dans l'économie formelle de manière à ce que justement l'assiette fiscale l'assiette imposable soit élargie évidemment ce qui laisse le maroc on le sait c'est un taux de chômage très élevé 13% selon la banque centrale pour cette année bien sûr qui a été accentué par la crise du govi du govi il y a également c'est le défaillance du maroc qui ont été qui ont induit l'appel à un nouveau modèle de développement économique c'est le ruissellement le côté social dans le développement l'un n'arrive pas à entraîner ou à drainer avec lui l'autre secteur donc les problèmes sont d'une telle ampleur que il faudra plusieurs années bien sûr pour mettre en a on a en parler de 2035 pour certes pour la protection sociale parce que il faudrait d'abord que on sorte de ce système où il y a des îlots de prospérité et un océan de pauvreté c'est à mon sens ce qui handicap l'économie marocaine il ya également l'égalité devant la fiscalité nous avons une fiscalité très très pesante sur les très injustes et très injuste et peut-être qu'on est premier les pays les plus les plus imposés nous avons hérité ce système fiscal du système français est évidemment sa handicap l'investissement sa handicap l'initiative sa handicap la création de l'emploi parce que il y a une surimposition et une surtaxation de l'activité nationale naïm il ya aussi la rente il ya aussi la rente le pays le maroc souffre aussi de plusieurs îlots de rentes ça c'est ça c'est vraiment un point commun dans la région maghrébine c'est bien la rente et évidemment c'est quelque chose qui est officiellement admis et depuis des années on appelle à l'éliminer on en appelle à l'élimination de de la rente de la rente économique de manière à ce que l'espace de l'investissement soit ouvert à tous bien sûr c'est plus facile à dire qu'à faire mais parmi les chantiers qui sont ouverts et on va voir pour ce gouvernement le temps sans dans 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 son programme gouvernemental qu'il a présenté mais il n'est pas le premier il a délancé ce système rentier et on va voir comment il va faire maintenant la loi de finances prévoit quand même un investissement de 245 milliards de dirhams soit à peu près 23 milliards d'euros à peu près 23 milliards d'euros ils tablent sur un taux de croissance de 5 le gouvernement ça c'est le fmi le fmi plus optimiste que le gouvernement qui est paradoxal si on a le chiffre du fmi qui qui se vérifie on va avoir peut-être le taux de croissance le plus le plus élevé de la région maintenant il ya les grands problèmes on les connaît c'est la densité de la pauvreté au maroc et à laquelle il devrait s'il de s'il devrait ce que la mine a dit consolider les acquis en termes de développement il va falloir aussi que les richesses profitent à tous abdo comment l'algérie avec un entreproteur des zones d'affaires décapité réellement décapité l'absence d'une confédération aujourd'hui crédible qui représente les zones d'affaires comment l'algérie peut s'en sortir économiquement tout en dépassant la rente pétrolière justement elle ne va pas s'en sortir économiquement il faut un miracle le patronat n'a n'existé que à l'époque de abdelaziz botulera le patronat existait uniquement à l'époque d'abdelaziz botulera parce que ce sont des zones d'affaires qui ont été créées par le système botulera le système botulera a voulu à réunir les conditions nécessaires pour l'émergence d'un certain nombre d'hommes d'affaires d'oligarches qui ont permis de développer des grands groupes privés à savoir le système botulera à l'époque il a facilité l'accès aux crédits bancaires à long durée à long terme les banques publics se sont mis à financer à donner des lignes de crédit très généralement privées botulera a cultivé à s'est approprié ou je dirais et s'est entouré d'un groupe d'hommes d'affaires privés parce qu'il a voulu être transformé en champion économique botulera a été un libéral il a vu une vision il voulait libéraliser le pays ensuite il est revenu à partir de 2009 sur sa vision il a fait du 50 50 il a créé un sort de système où mi souverainisme mi libéralisme c'est vraiment la période des gros patrons algériens influent avec des groupes privés qui employaient 16 000 20 000 personnes travailleurs ça n'existe à nous pousser ne pouvait exister que durant l'époque de bouteille et c'est parti avec l'époque de bouteille et à aujourd'hui à quelques hommes d'affaires qui ont survécu parmi lesquels et saadabra qui est l'homme le plus riche d'algérie pratiquement avec son le patrimoine financier le plus important du maghreb pratiquement quatre milliards de dollars lui il a survécu parce qu'il est ni lui parce qu'il lui il a il a il a disons le il a flirté les nez il est l'enfant de la du système militaire prix bouteille et il a commencé dans les affaires dans les années 90 il est dans un secteur de l'huile du sud à savoir des produits alimentaires de première nécessité où il détient de telles parts de marché que l'état a toujours besoin de lui peut pas le démanteler du jour au lendemain mais l'émergence d'un nouveau patronat ou du patronat en ce moment en algérie elle est impossible pourquoi les banques ne donnent plus de crédit le dinar a totalement chuté il ya une crise de liquidité la masse monétaire ne suffit même pas pour couvrir les dépenses élevées de l'état et les déficits budgétaires il n'y a pas de paiement en ligne il n'y a pas de paiement il n'y a pas de paiement sur internet un groupe privé vit de croix d'abord de la commande publique faut que l'état investissent quand l'état investit beaucoup il ya des marchés il octroie ses marchés des groupes privés aujourd'hui depuis l'arrivée de taboum et à part les entreprises turques je le dis bien mais à part les entreprises turques aux entreprises algériennes ou autres aux étrangères il n'y a pas de marché en algérie l'état n'investit plus les budgets d'investissement d'équipement totalement été réduits de dans certains secteurs de plus de 50% du coup il n'y a pas de commande publique le privé algérien n'existe pas n'a pas été subventionné n'a pas été soutenu durant la crise de kovid 19 l'algérie a été l'un des rares pays au monde qui n'a pas offert de d'indemnisation pour les salariés qui ont perdu leur travail qui n'a pas offert de taux de crédit à des à des taux d'intérêts bonifiés qui n'a pas offert des des financements directs pour renflouer certaines entreprises privées je rappelle que le privé en algérie c'est plus de sept millions d'employés alors que le secteur public c'est quatre millions et quelques il n'a pas été soutenu malheureusement l'algérie a du retard mais l'algérie encore une fois elle souffre comme tous les pays du maghreb j'entendais tout à l'heure ne parlait du maroc le maroc aussi le maroc dans ses frontières il ne peut pas prospérer au delà les limites du modèle marocain c'est son marché intérieur qui est pauvre le pouvoir d'achat des marocains est si faible que les entreprises marocaines ne peuvent pas réaliser beaucoup de profits elles sont obligées d'aller chercher à l'extérieur du pays or le marché maghrébin n'existe pas n'existe pas sans un marché intérieur c'est pas demain qu'il va exister il faut trouver d'autres solutions il faut trouver d'autres solutions les solutions c'est que les maghrébins les maghrébins il faut qu'ils arrêtent d'être idiot il faut qu'ils se remettent en cause le bateau va couler on est sur un bateau il est en train de couler et l'algérien fait son fier et le marocain fait son fier et le tunisien veut être tout seul on est tous isolés alors qu'on est tous en train de voir que le bateau est en train de couler et nous les maghrébins comme des idiots chacun pense à son ego national on n'a pas compris que il ne peut pas y avoir de développement économique dans notre région sans un marché commun sans une intégration commune mais comme on le dit c'est une évidence c'est une évidence mais le politique prime aujourd'hui sur l'économique au maghreb on le voit très bien pour une raison pour une autre politique il ya un débat au maroc le maroc a fait un choix le maroc il a enterré le maghreb clairement le maroc depuis pratiquement ses dix dernières années c'est ici orienté vers l'afrique de l'ouest il s'est orienté vers la cd à eau il s'oriente d'apprentissage la planète on a un pays à côté qui ferme ses frontières quand on a un pays qui décide de fermer ses frontières depuis 94 ses frontières terrestres c'est impossible de commercer alors que ça passe par la mauritanie et pourquoi ça marche avec la mauritanie non la mauritanie c'est le maghreb si le maroc atteint l'afrique aujourd'hui en exportant il passe par un pays maghrébin il aurait pu passer par ses plus courts d'arrivée au niger et au mali en passant par temen racette et en passant par le sud algérien mais les algériens ferme pour une raison pour une autre moi je je ne dis pas je ne dis pas je ne dis personne justement que le tort de l'algérie c'est qu'elle a imaginé pouvoir faire le maghreb sur le maroc les algériens pendant des années se sont dit allez on va isoler le maroc on va l'étouffer en ferme les frontières ils ont pensé qu'il va mourir tout seul en le mettant comme ça à l'écart jusqu'au bout de l'océan ils ont pensé réellement qu'ils pouvaient faire le maghreb avec la tunisie et le reste on a vu ce qui s'est passé en libye on va vers la tunisie aujourd'hui on parle d'acquis démocratique mais les acquis sont menacés vous savez tous cette semaine il ya eu des événements la fermeture de la chaîne on est en pleine dictature on est en pleine dictature aujourd'hui en tunisie une dérive une dérive un peu autoritaire mais pas encore justement je voudrais te poser une question toi qui connais la tunisie très bien est-ce que ce ne serait pas le pays maghrébin qui serait sensible de s'en sortir le plus rapidement économiquement vu la taille du pays vu aussi la taille des entreprises la qualité de la qualité de ses cadres mais surtout le tissu entreprenariale et petit c'est des pme pmi qui peuvent rebondir facilement et se reconvertir facilement et l'avantage aussi de la tunisie c'est que ça l'un des rares pays de la région qui n'a pas de conflit territorial ou de conflit de leadership avec un de ses voisins donc ça je pense que c'est une qualité très rare qu'aucun des autres pays non la mauritanie est tout en tension soit avec ses voisins du sud mali sénégal ou avec l'algérie parfois aussi avec le maroc le maroc est en conflit avec l'algérie l'algérie est éternellement en conflit avec le maroc parfois aussi avec la france parfois essayer d'entraîner la mauritanie dans son bras de faire avec le maroc etc le seul pays qui aujourd'hui bénéficie plutôt d'une de 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 bonnes relations de voisinage c'est la tunisie quand on y rajoute la qualité de ses élites la qualité de la formation l'expérience aussi que la tunisie a pu dans la gestion d'un certain nombre de secteurs le tourisme l'agriculture des services etc et moi je ne suis pas pessimiste sur le devenir politique de la tunisie parce que j'estime que cette parenthèse ouverte par la 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 suspension de la constitution et des institutions par le président mais qu'une parenthèse à mon avis qui ne va pas durer longtemps il finira par adopter une nouvelle constitution est certainement un mot sur la mauritanie est ce que la mauritanie est protégée économiquement par cet effet de solidarité par cette structure encore tribale de la société mauritanienne où il ya une enfin où les gens viennent en aide beaucoup à leur semblable chose qui se perd oui je suis un pays du maghreb la nature est en horreur de vite de les carences de l'état sont comblés par justement la solidarité traditionnelle de type tribal clannique familiale etc etc mais je pense que l'avantage aussi de la mauritanie l'avantage qu'elle a c'est qu'elle a le beau elle est ouverte sur le sur le mali et le et le et le sénégal deux pays membres de la cdo avec lesquels il ya une liberté de circulation des biens et des personnes d'établissement aussi moi quand je suis au sénégal je n'ai besoin que d'une carte d'identité nationale je n'ai pas besoin ni de passeport ni de visa et même pas de titre de séjour je donne juste mon exemple à moi alors qu'il ya des milliers de commerçants mauritaniens installés au sénégal en côté d'ivoire ils doivent ils sont l'équivalent de soi ça au maroc 1 ce sont les épiciers ils sont après 180 mille 180 mille mauritaniens installés à sauf que ça c'est aujourd'hui c'est des contrées très très grands groupes privés au maroc qui sont cotés en bourse d'accord la mine je reviens à vernaim pour clore ce dossier économique quelles solutions pour les pays du maghreb économiquement réellement écouté d'eau à marcher commun l'ouverture des frontières oui oui mais mais encore faudrait-il que la volonté politique suive abdo a préconisé tout à l'heure justement cette ouverture mais il faudrait que les responsables et je n'ai mais je suis un peu dérangé dans cette position parce que je ne voudrais pas mettre mal à les abdos c'est que le maroc n'a pas cessé d'appeler l'algérie année à discuter des problèmes qui existent entre les deux pays sans conditions préalables sans restrictions d'ouvrir tous les dossiers pour essayer d'avancer de l'avant donc si le maroc est est allé vers l'afrique de l'ouest et a tourné le dos au maghreb il l'a fait de façon publique alors de sa réadmission à son retour au sein de l'union africaine lorsque le roi a dit que le seul le seul groupement régional économique qui fonctionne c'est la cdao et le maroc avait essayé d'intégrer et ça a été freiné pour mille et une raisons sur lesquelles on va pas on va pas revenir maintenant il faudrait que il y ait une véritable volonté de dire que on ne s'en sort pas or au jour chacun tout seul et que il faudrait qu'on s'y mette tous ça fait longtemps qu'on tient ce discours que l'avenir est pour les regroupements pour mais or aujourd'hui partout on existe un retour de souverainisme un repli sur les nationalismes que ce soit en europe que ce soit en asie que ce soit dans les amériques il y a ce retour et la conjoncture est telle que personnellement je ne vois pas dans un sauf changement miracle en algérie je ne vois pas comment le maghreb pourrait se construire parce que le maroc a fait un pas en avant le jour où il a mis sur la table la solution d'autonomie du sahara c'est une solution c'est le maroc le maroc était pour l'intégration pure et simple du sahara dans la souveraineté marocaine l'algérie est pour la crème l'autodétermination et la création pur et simple d'un état saura oui lorsqu'il a été question d'une solution de compromis le seul qui a fait un pas en avant c'est le maroc à travers l'initiative d'une autonomie élargie dans les provinces du sahara mais dans le respect de la souveraineté ce que déjà en 1986 à samedi avait appelé le drapeau et le teint or malheureusement on se retrouve dans une situation de blocage l'algérie me semble-t-il et dans une fuite permanente une fuite en avant permanente bon on avait les frontières terrestres fermées aujourd'hui sont c'est vraiment l'espace aérien demain ça va être l'espace maritime et la solution c'est un maghreb puni c'est une intégration maintenant il faudrait il faudrait l'algérie est en train de payer encore aujourd'hui les choix stratégiques et idéologiques des années 60 mais tous les pays du maghreb paient avec l'algérie c'est ça avec l'algérie on est tous sur le même bateau maintenant moi ce que j'aurais aimé que l'algérie nous dise lui qui est assez qualifié sur ce dossier comment avec le logiciel actuel on peut réfléchir à la construction du maghreb et à ouvrir le marché maghreb et à essayer de créer une consommation une densité de consommation un marché un marché un marché un marché non mais il faut voir mais oh je suis vous n'aim à tout à fait raison mais il faut savoir que le problème maintenant dépasse l'algérie pourquoi parce que le régime algérien il est arrivé à sa date de péremption le régime algérien il a un logiciel moi j'aimerais bien mais qu'il faudrait qu'on me donne cette date c'est pour ça je parle je vais te la donner à partir de 2023 2024 à partir de 2023 on n'aura plus de réserve de change on sera en faillite on sera dans la salle d'attente du fmi c'est bon les généraux algériens vont seront obligés de changer ils arrêteront leurs conneries ils auront obligés de composer avec des élites modernes vous voulez que je vous dise moi mon avis sur cette question le régime algérien est obligé de changer mais le problème même si l'algérie va changer on va hériter d'un maghreb où il y aura des acteurs non est externe au maghreb qui décide maintenant ce n'est plus les maghrébins qui décident maintenant c'est moscou c'est d'or a pas encore peut-être en libye peut-être en libye mais pas en algérie au maroc non non pas en algérie au maroc encore moi en mauritanie pour faire vite il faut passer à notre deuxième sujet on terminera jamais cette question est passionnante sous les beaucoup de débats on aura l'occasion peut-être on va revenir par secteur parfois parler de l'industrie du commerce du pétrole de tout ce qui serait ce qui serait très bien pour l'algérie c'est que de de au sein de parce qu'il faut le dire c'est l'armée qui prend qui maîtrise le pays c'est ce qu'a dit c'est aujourd'hui là on peut trouver ou au sein de l'armée de jeunes officiers ouvert si tu veux on laisse aux algériens on laisse au commune aux algériens de régler un problème l'algérie a besoin de la révolution des oeillets à la portugaise on n'entend pas on n'entend pas on n'entendait pas je disais je dis à naïm c'est exactement ce qui va se produire à partir de 2023 une fois qu'on aura la disparition de la rente une fois qu'on sera officiellement en faillite il est incapable d'avoir le moindre sou pour importer notre lait et notre blé on sera obligé de s'endetter quand on va aller s'endetter auprès du club de paris et s'endetter auprès du fmi là les jeunes généraux vont monter au crescendo ils vont dire aux vieux c'est bon on siffle la fin de la partie vous vous êtes bien amusé vous nous avez mené à la faillite chacun va et que chacun parte à club med ou chacun part à la mecque pour son dernier pèlerinage et ça changera c'est le problème c'est que ça va se passer dans la douleur il y aura il y aura un prix à payer espérant qu'il n'y aura pas un prix exorbitant on passera à l'autre sujet c'est rapidement rapidement c'est pour ça j'ai dit l'idéal ça serait que on est une révolution à la portugais comme celle de 1974 et ne s'est fait mais pas dans la douleur voilà donc on arrive à la fin de ce sujet là on va clore ce sujet là pour passer au sort des islamistes au maghreb bouté hors du pouvoir au maroc après dix ans au gouvernement par l'urne par les votes essayé de les amis en dehors du système aujourd'hui il risque même la dissolution selon certaines informations qui nous viennent de tunisie et en mauritanie le tawassol c'est plus des frères musulmans si je crois bien savoir c'est plutôt des salafistes maqués maqués si je veux dire avec avec des frères musulmans qui sont en marge du pouvoir mais qui sont là en algérie le mcp on sait pas à quoi il joue parfois il est dedans parfois du dehors les mines quel regard portes-tu sur l'avenir le bilan et l'avenir les islamistes au maghreb alors moi je ne peux contrairement à ce que je lis ces derniers temps et c'est que j'entends je ne pense pas que les 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 la défaite cuisante de du pjd au maroc ou l'exclusion de narda des systèmes politiques décrété par aï saïd ou la défaite de 2,2 du des islamistes ou le faible score de l'heure des dernières législatives des islamistes algériens signifie la mort définitive de ces moments je pense qu'ils ont encore ils ont encore ils ont encore ils ont encore de l'avenir dans la sous-région mais seront-ils en mesure de refaire les mêmes scores que faisait le pjd auparavant ou ce que faisait anada je pense que pour quelques longues années effectivement nous allons assister à une sorte de mise à l'écart un affaiblissement momentané des forces islamistes pourquoi ce n'est pas je ne peux pas parler d'une défaite définitive puisque en face qu'est-ce que nous avons comme alternative à proposer aux électeurs aux citoyens au maghreb en termes idéologiques en termes de projet politique je ne pense pas aujourd'hui la gauche par exemple a quasiment disparu dans tous les pays du maghreb aujourd'hui que ce soit au maroc même en France en Algérie on le sait très bien l'héritage d'Aït Ahmed est aujourd'hui je ne sais même plus qui est-ce qui le porte aujourd'hui la gauche tunisienne reste beaucoup plus active plutôt au niveau des syndicats d'assautés civils en Mauritanie la gauche des ex-maoïstes du FP un registre de très faible score législatif aux présidentielles et quelle est l'alternative idéologique aujourd'hui à offrir face aux forces islamistes et ça c'est la grande question ils sont momentanément affaiblis mais je ne pense pas à leur disparition du jour au lendemain merci Abdou Sommar les islamistes algériens le MSP il est partenaire il est dans l'opposition il est dedans, il est dehors on n'arrive plus à suivre réellement le MSP il est islamiste du point de vue social du point de vue du conservatisme religieux mais du point de vue politique ça fait longtemps qu'il n'est plus islamiste réellement l'islamisme en Algérie il a été disloqué il a été désintégré d'abord par la politique de Bouteflika qui était intelligente Abdou Sommar a réhabilité l'islam soufi l'islam populaire il l'a utilisé pour neutraliser les islamistes ensuite Abdou Sommar a introduit les islamistes au gouvernement pour exactement susciter la colère populaire pour qu'ils soient détestés par la rue et ça a réussi le MSP par exemple a été au pouvoir depuis de très longues années pendant pratiquement 10 ans presque comme les islamistes au Maroc le MSP avait plusieurs ministres au sein du gouvernement successif de Bouteflika jusqu'à 2011, 2012 voire jusqu'à 2013 et dans des postes stratégiques ensuite on a essayé de créer un autre parti islamiste avec Amar Roel le fameux qui était la guest star qui était la star de l'islamisme light en Algérie avec un parti qui l'a créé juste à la veille du quatrième mandat en 2014 et l'islamisme en Algérie réellement a une crise d'identité il a une crise d'identité parce que et le leadership aussi, n'oublie pas on est plus à l'époque de Abbas et Madani justement moi j'ai une question qu'en est-il du reste du fils ? Abdou, Abdou Naim te pose la question qu'en est-il ? qu'en reste-t-il du fils ? le fils qu'en reste ? alors il y a deux héritages il y a le premier héritage ce sont les anciens du fils qui sont clairement maqués avec les services secrets algériens genre genre comment il s'appelle ? celui qui a fondé l'AIS l'armée islamique du salut voilà c'est des leaders qui sont clairement maqués par les services secrets algériens et qui sont en contact permanent et qui travaillent avec les services secrets algériens rien à dire pour domestiquer la société pour s'assurer que les anciens du fils ne reprennent pas ne se rebellent plus il y a une deuxième branche qui s'est développée récemment en Europe c'est le mouvement rachet le mouvement rachet alors c'est les descendants du fils c'est des jeunes beaucoup plus jeunes dont les parents ont été au fils et qui ont créé un mouvement qui ne se dit pas islamiste qui refuse l'étiquette islamiste qui se dit uniquement opposant nationaliste républicain mais qui défend clairement des orientations on retrouve certaines valeurs de l'islamisme ou certaines valeurs mais très light mais vraiment très light c'est une sorte d'AKP à la Turc qui est en train de se développer qui a prospéré grâce au hiérarche grâce au hiérarche du 22 mai 2019 et qui aujourd'hui alimente énormément la peur du régime algérien mais cette peur elle est exagérée parce qu'on leur prête une influence qui n'existe pas et qui n'est pas la leur sur les mouvements de foule etc. ils ont été diabolisés et le régime algérien a utilisé leurs connexions à l'étranger ou a voulu utiliser la proximité de certains de leurs membres fondateurs avec le fils pour les diaboliser, pour les déclarer officiellement membres terroristes comme le Maq depuis fin mai 2021 voilà quel avenir pour l'islamisme algérien ? quel avenir pour l'islamisme politique en Algérie ? pour que l'islamisme algérien puisse renaître il faut qu'il ait du chaos s'il y a un nouveau chaos social et économique dans les deux ou trois années à venir l'angoisse collective de la société va pousser des millions d'algériens vers le conservatisme religieux et là on assistera à l'avènement de nouveaux leaders qui sortiront des mosquées pour peut-être relancer le mouvement islamiste mais un islamiste sera beaucoup plus dur, beaucoup plus djihadiste rappelons que le fils algérien des années 90 c'était quand même une algérienisation de l'islamisme on l'appelait Tejzara d'ailleurs ce qui menace l'Algérie c'est réellement le salafisme le salafisme qui pourrait prospérer sur les cendres de la misère sociale et des détresses économiques n'oublions pas que l'émergence des groupes armés radicaux islamistes au Sahel a une influence directe sur le sud algérien ce qui inquiète les services secrets algériens et l'armée algérienne c'est particulièrement la situation au Sahel qui à cause de l'émergence de ces groupes armés de ces mouvements salafistes bien soutenus c'est pour ça d'ailleurs que l'Algérie appuie financièrement, politiquement, le déploiement des mercenaires russes parce que c'est très bien que tout cela ne pourra pas contrôler le Mali je m'intéresserais avant de passer au cas marocain au cas mauritanien quand même Tawassol il semble bien s'accommoder du pouvoir aujourd'hui en Mauritanie ils ne sont pas très critiques ils ne dérangent pas trop le pouvoir finalement ça dépend des périodes Tawassol n'a été que plus tard la vitrine institutionnelle de la mouvement islamiste qui est né en Mauritanie comme ailleurs à la même période quasiment en années 70 qui ne se revendique pas ouvertement comme une branche locale des frères musulmans même si le parti revendique sa proximité avec le PJD sa proximité avec l'AKP d'Erdogan sa proximité aussi idéologique avec le Canada de Tunisie aujourd'hui ils sont parvenus en moins de 10 ans à devenir la principale force ou en tout cas la première force politique représentée au Parlement après le parti au pouvoir cela est dû à un certain nombre de facteurs à la différence de l'opposition démocratique historique qui a souvent commis l'erreur de boycotter des élections qu'elle estimait ne pas devoir être transparente etc. les islamistes se sont ont saisi toutes les occasions possibles qui leur étaient offertes pour se faire entendre et aujourd'hui Tawassol est le premier parti politique au Parlement après au point même que c'est un des hommes de Tawassol qui dirige ce qu'on appelle l'institution démocratique c'est à dire de l'opposition démocratique qui est un organe créé prévu par la Constitution et qui doit être dirigé par le chef du parti du parti d'opposition arrivé prévu aux élections législatives alors ils sont à l'image de ce qu'on a vu en Tunisie c'est à dire, pardon, en Algérie comme l'ancien fils l'ancien fils était un ensemble, un conglomérat de courants, de mouvements, de groupes qui se revendiquent en islam politique en Abbassie Madani n'avait pas grand-chose par exemple à avoir réellement un conglomérat par exemple quelqu'un comme l'imam sahraoui qui a été assassiné à Paris n'avait rien à voir réellement avec quelqu'un comme Abdelhakla Yaïda par exemple ils sont à l'image justement de Tawassoul aujourd'hui c'est devenu quasiment officiellement c'est le parti créé par des anciens des gens issus de la mouvance musulman mais il brasse tout tout ce que l'islamiste politique regroupe comme force est intégré au sein de ce parti et il ne présente pas à lui-même une menace mais par contre sa base qui est plus tentée par le salafisme radical qui peut pousser au djihadisme oui qu'on suit le menace d'où d'ailleurs le fait que c'est un des points les plus surveillés par les services de sécurité je me retourne vers le cas des islamistes marocains semble très singulier par rapport aux autres pays du Maghreb à la tête du gouvernement pendant 10 ans on a qu'apportant plusieurs ministères et pas n'importe lesquels alors aujourd'hui on les croit en faillite on les pense en faillite selon d'ailleurs les résultats des dernières élections qu'en est-il réellement d'abord j'aimerais juste dire le fils a été désintégré avant la politique de concord et de réconciliation de votre frère par la décennie noire il a été laminé militairement donc il faut agir des choses pour revenir au Maroc je crois qu'il y a déjà commis une erreur essentielle quand on dit les islamistes marocains égale le PJD évidemment électoralement dans ce sens où les islamistes du PJD qui sont à l'image du fils à l'image des islamistes mauritaniens à l'image des Tunisiens des conglomérats de groupements jamaït soit régionaux soit nationaux avec différentes sensibilités et différentes lectures de l'islam et de ce précepte donc il y a le PJD électoralement mais l'islamisme quand on dit l'islamisme marocain pour schématiser moi je le situerais entre 3 tendances celles celles qui se retrouvent au sein du PJD et qu'ils sont parce qu'ils ont ce samedi même c'est le 30 octobre leur congrès extraordinaire après la débâcle électorale Justement vous croyez en retour de Nkiran ? Tout dépend je n'y crois pas beaucoup je n'y crois pas beaucoup mais je reviendrai si tu veux tout à l'heure maintenant ils sont en train d'essayer de régler ils sont entrés dans un cycle de régression il pourra durer 4 ans, il pourra durer 5 ans, il pourra durer 10 ans de toutes les manières on l'a vu que toutes les forces d'opposition qui sont passées par le gouvernement ils ont été à un moment ou à un autre laminés mais à côté du PJD nous avons la Luhassane alors que représente aujourd'hui la Luhassane ? on sait que lui il refuse d'intégrer le jeu politique et le jeu institutionnel la Luhassane en termes d'action il est absent des radars qu'est-ce qu'il fait ? à un moment donné il passait pour être le mouvement en termes d'adhésion le plus fort du Maroc mais à côté de la Luhassane il y a les autres islamistes ceux qui font l'objet régulièrement de communiquer de la DGST et du BSIJ qui sont affiliés, des groupes affiliés à Daesh qui préparent des actions militaires et armées pour essayer de déstabiliser le pays donc maintenant que va-t-il se passer ? est-ce que les déçus du PJD vont basculer dans l'une ou l'autre de ces versions de ces deux versions de l'islamisme ou ils vont revenir à de meilleurs sentiments à l'égard disons de la modernité ou de l'approche moderne de la société ? alors il est difficile de quantifier quand vous avez un mouvement dans la clandestinité il est difficile de quantifier il est vrai maintenant qu'il ne représente pas la majorité nationale à l'échelle maghrébine et à l'échelle arabe globalement l'islamisme est en période de reflux d'abord pour les uns parce qu'ils ont montré qu'ils étaient des humains comme les autres qu'ils avaient la tentation de l'argent, la tentation du bien-être, la tentation du loisir, la tentation de la richesse parce qu'ils se sont retrouvés au gouvernement on a trouvé chez eux également le népotisme, la dépravation et ils sont en régression ou alors parce que face à des structures militaires bien organisées tenant le pays ils ont été mis au pied c'est le cas notamment de l'Egypte c'est le cas aujourd'hui en Tunisie parce que on n'en parle pas assez Khay Saïd n'aurait jamais fait son coup de force contre la constitution tout à fait et le parlement s'il n'avait pas le soutien de l'armée et d'ailleurs le lendemain même de son coup de force il s'était fait photographier auprès de militaires bien en place c'était assez martial comme photo, comme posture pour envoyer un message clair c'est-à-dire qu'il a le soutien de l'armée voilà un peu à peu près le topo maintenant je crois qu'en termes de gestion et de parce que qu'est-ce qu'on attend des islamistes quand on vote pour eux on attend de la probité et on attend d'eux un pouvoir d'achat donc dans l'un comme dans l'autre ils ont échoué alors je crois qu'il va falloir qu'on est entré dans un nouveau cycle un cycle différent et quelle en sera la durée c'est comme le cycle coranique il peut être 5 ans, il peut être 50 000 ans nous arrivons à la fin de cette émission merci d'avoir été avec nous merci à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube cette nouvelle édition de Maghreb Monde est terminée merci Abdou Samar merci Naïm Kamel et à la semaine prochaine merci à tous à la semaine prochaine